Pourquoi je me fous de faire des vidéos qui ne soient pas ultra professionnelles en termes de format, en termes de montage, etc. C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, qu'on m'a posé en fait récemment. Bien sûr, je vais vous dire pourquoi. Oui, c'est volontaire et on va voir si vous devriez faire pareil ou pas en fonction de votre secteur activité et surtout de votre positionnement. Donc c'est parti ! Alors avant d'entrer dans le détail, je vais vous parler d'un, là ce n'est pas un petit débat, mais on voit beaucoup maintenant de gens qui font des vidéos, qui disent j'arrête de vousvoyer les gens, je me mets à les tutoyer parce que je m'adresse à la caméra, je m'adresse à toi en particulier et pas aux gens. Peut-être, tant mieux. Moi, pour moi, enfin voilà, ce n'est pas mon délire parce qu'il y a beaucoup de mes lecteurs que je connais, mais il y en a la grande majorité que je ne connais pas. Voilà, on m'a tout simplement éduqué comme ça, on a beau être dans le monde du web, les start-up et tout, je ne connais pas les gens, je les vouvois, enfin c'est une marque de respect. Et ensuite, je m'adresse à ma caméra, mais quand je m'adresse à ma caméra, oui, je sais qu'il y a quelques centaines de personnes qui regardent la vidéo sur YouTube ou autre, et donc je m'adresse à un auditoire et pas à une personne en particulier. On me l'a demandé, donc je réponds et je ne me sentirais pas à l'aise de m'inventer un personnage et de dire, tu vois, ceci, cela, t'imagines. Voilà, c'est deux choses, on en voit de plus en plus qui le font, je voulais vous parler de ça. Voilà, ouais, alors pourquoi je me fous de faire des vidéos qui ne sont pas pros ? Alors on voit beaucoup en plus de gens qui passent leur temps en fait à faire que ça, en fait des vidéos, donc qui voyagent, qui vont, même qui ne voyagent pas, mais qui vont aller sortir, se balader toute la journée, qui vont aller dans 15 endroits différents, qui vont faire 10 millions de plans, de time-lapse, comme on dit pour certains, et en fait qui vont passer derrière deux heures sur le montage, choisir la musique, etc. Je l'ai fait à un moment, j'ai vu zéro impact sur le chiffre d'affaires ou sur l'augmentation de mes abonnés, que ce soit sur YouTube ou autre, ça c'est la première raison, et la deuxième vraie raison, c'est concrètement que j'ai autre chose à foutre de mon temps, parce que ça ne fait pas de business. Alors bien entendu, chacun fait ce qu'il veut et il faudra adapter à son secteur, je regarde des chaînes notamment de coachs sportifs, qui ne font que ça en fait, à chaque fois qu'ils ne font que du YouTube, à chaque fois qu'ils publient une vidéo, c'est 500 000, 700 000, un million de vues, ils ne font que ça, ils se montrent en train de faire des exercices et tout, et c'est ça qui leur permet de vendre leur programme. Pareil pour les nanas qui font des tutos de maquillage, etc. Donc bien entendu, il y a des secteurs d'activité où ça ne peut marcher, je reste sur mon secteur. Dans le secteur du webmarketing, j'avais fait un test pendant qu'un mois, pendant un mois. Je faisais une vidéo par jour, donc j'envoyais des emails à mes prospects, je mettais sur la chaîne Facebook, je ne faisais que ça, je ne faisais rien d'autre. La claque, entre guillemets, dans ma gueule, pardonnez-moi l'expression, au niveau du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que mon chiffre d'affaires, il a fait x4, c'est-à-dire que je ne faisais pas de bise en fait. Le bise que je faisais, c'était tout simplement sur du récurrence, sur mes offres à abonnement et les gens qui me connaissaient. Mais le fait de faire des vidéos, ouais, j'avais plus d'abonnés, ça montait sur Facebook, ça montait sur YouTube, mais en termes de chiffre d'affaires, il ne se passait que dalle. La majorité des gens qui viennent sur YouTube viennent pour ça, pour se détendre, prendre deux, trois infos gratos. Et d'ailleurs, moi, vous pouvez regarder les commentaires sur YouTube, la majorité des gens me disent, ouais, super conseil, mais je ne t'ai jamais rien acheté. Parce que, en tout cas, dans mon secteur, ce ne sont pas des acheteurs. Donc, j'ai arrêté en fait de perdre mon temps, à me prendre la tête, à faire une heure, deux heures de montage, à aller perdre mon temps, à me forcer à sortir deux heures pour faire différents plans, pour montrer le lifestyle, tu as vu où je suis, je sors, je suis dans ce super endroit. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré d'ailleurs beaucoup sa lit où je suis ou même quand je voyage. Parce qu'en plus, je me suis dit, ce n'est pas mon truc en fait. Je ne suis pas là pour montrer aux gens, je n'ai pas un blog lifestyle, regarder le style de vie que j'ai, wow, tu as vu, c'est génial, toi, tu as une vie de merde, tu es à Paris en fin fond de ton banlieue. Je n'ai pas envie de ça. Je suis là pour partager mon expérience, mes résultats de test, essayer d'aider les gens à avancer en marketing. Mais je ne suis pas là pour du lifestyle, je te montre mes voyages et tout. Après, chacun fait ce qu'il veut, je ne critique personne. Je vous parle juste de mon point de vue et de mon ressenti. Je réponds à une question qu'on m'a posée. Et le fait de faire des vidéos comme ça, je ne vous dis pas que c'est à l'arrache, je prépare les vidéos que je vais faire. Mais je ne suis plus là à me galérer derrière, à chercher une demi-heure une musique, à faire des trucs en noir et blanc, à décomposer les plans, à ceci et cela parce que je passais trop de temps. Et mon temps, je préfère l'investir dans la création de nouveaux produits, dans la mise en place de tunnels du ventre, dans des tests de stratégie publicitaire sur Facebook ou sur AdWords, dans des tests de scrapping d'email, du concret, des trucs que quand ça marche, ça peut rapporter des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. Encore une fois, on me pose souvent la question, je ne me contenterai pas de faire 5 000 euros par mois de chiffre d'affaires. C'est très bien pour un petit jeune qui démarre ou quelqu'un qui a envie de changer de vie, qui n'a pas d'ambition de faire un gros, gros, gros business, qui a juste envie d'être tranquille, peinard au soleil, de ne pas s'emmerder, de bosser 3 heures par jour et tout simplement d'avoir le soleil, la piscine, les pieds dans l'eau, de ne pas se prendre la tête, de faire son petit truc, c'est très bien. Moi, je suis un ambitieux, j'ai 4 entreprises. Mon objectif, c'est vraiment de faire fortune, d'être à l'abri rapidement et je ne m'en cache pas. Et ce n'est clairement pas le fait de faire une vidéo par jour qui me fera faire fortune. Donc voilà, je voulais être clair là-dessus, je voulais vous en parler, que ce soit clair, chacun son truc. Si vous voulez gagner 2 000 euros par mois et que vous vous en contentez et que vous ne pensez pas à mettre de côté pour votre retraite, à épargner, à mettre de côté pour de l'immobilier, à mettre de côté pour des placements et entre guillemets à voir comment ça va être dans 10 ans, parce que ce n'est pas avec 2 000 euros par mois. Attention, je parle si vous êtes indépendant, 2 000 euros par mois, le chiffre d'affaires, ce n'est pas 2 000 euros par mois net dans votre poche. Donc voilà, c'est mon point de vue, je voulais vous répondre par rapport à ça. Donc j'ai un peu bifurqué comme d'habitude, c'était par rapport au sujet de vidéo. C'est tout simplement que mon temps, je le mets sur des choses rentables qui rapportent vraiment beaucoup de chiffre d'affaires et ce n'est pas le fait de faire une vidéo par jour dans mon secteur qui rapporte du chiffre. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.